Alors bonjour tout le monde, bienvenue à notre dernière web-émission de l'année 2016. Déjà la fin d'année, Eddy? Oui, monsieur. Ça passe vite, hein? Oui, ça passe vite, mais c'était une année mouvementée, mais finalement qui se termine très, très bien. On a eu une bonne performance dans nos portefeuilles, puis une belle performance dans nos entreprises aussi. Définitivement. On a reçu, encore une fois, merci à tout le monde d'envoyer vos questions, c'est super. On a retenu trois bonnes questions pour la web-émission. Continuez de nous les envoyer par courriel, ça nous fait plaisir. On les met dans notre banque de données, puis on va y répondre, que ce soit en janvier, en février, peu importe. Donc, envoyez-nous vos questions. Puis, Eddy, ce mois-ci, on fait une prévision pour 2017, ce qui est rare chez Médicis. Oui, on va garder ça pour la fin de la présentation. Non, mais prévision pour 2017, là… La seule qui est certaine de se réaliser. Oui, exactement, exactement. Vous allez savoir ça à la fin de l'émission. Un petit teaser aujourd'hui. Bien, on commence avec la première? Oui. Donc, on a notre ami Jean, on a notre ami Jean qui nous demande, bon, quelle démarche adoptez-vous pour une société gérée par des dirigeants à succès? Bon, tu sais, dans sa question, Jean, il mentionne Warren Buffett, Alain Bouchard, il mentionne d'autres personnes. Puis lui, il dit, bon, mais si ces dirigeants-là, ils quittent le navire, est-ce que nous, on devrait vendre le titre quand on voit ça? C'est une très bonne question en passant. D'abord, je voudrais revenir, Pierre-Elvier, sur la stratégie Médicis, nos quatre piliers. Oui, on y va tout de suite. Quand on cherche une entreprise, puis les entreprises qu'on veut détenir en portefeuille, c'est des entreprises qui détiennent ces quatre points-là particulièrement. On cherche des entreprises avec une performance économique supérieure. Par performance économique supérieure, c'est quoi ça? Une entreprise qui va avoir des free cash flow élevés, qui dégagent beaucoup de liquidités. On veut une entreprise qui a un rendement sur le capital investi élevé. Donc, c'est ce cash-là qui est généré dans l'entreprise qui a une bonne capacité de réinvestir à un taux de rendement intéressant. Puis on parle de retour, rendement sur équité, rendement sur actif, différents points qu'on va regarder. Cette performance économique supérieure-là, on ne veut pas qu'elle soit éphémère. Donc, il doit y avoir une présence davantage concurrentielle durable. Par présent davantage concurrentielle durable, on va parler d'une entreprise, par exemple, Costco, qui est un très gros joueur, qui a une capacité, un pouvoir d'achat élevé, qui leur permet de négocier des prix très bas pour leurs membres. On l'a vu, rien qu'avec la carte de crédit, il n'y a pas de grande entreprise qui peut mettre à la porte American Express. Non, exactement. Donc, Costco, c'est un exemple d'entreprise qui a développé des avantages concurrentiels. Puis là, maintenant, ces avantages-là sont durables. Parce qu'un joueur qui voudrait attaquer Costco, ça serait excessivement difficile d'adopter le même modèle d'affaires que Costco. Puis, donc, si c'est le genre d'entreprise qui a des avantages concurrentiels durables, on pourrait prendre en exemple aussi une entreprise qui aurait le seul médicament pour traiter une maladie en particulier. Dans ce cas-ci, les brevets ont une certaine échéance, mais pendant la durée du brevet, cette entreprise-là a un avantage concurrentiel qui est quand même relativement durable. Mais là, Jean, il nous demande, lui, les dirigeants, ils quittent. Oui, exactement. Bon, un autre point qu'on va regarder, c'est la gouvernance exemplaire. Puis c'est là qu'on va retrouver notre dirigeant exceptionnel. Un dirigeant exceptionnel, en principe, des dirigeants qui vont être le seul et unique facteur de succès dans une entreprise, c'est particulièrement rare. Puis le dirigeant exceptionnel va s'entourer d'une équipe, il va prévoir sa succession. Ça ne sera pas le seul facteur pour détenir une entreprise parce qu'on veut que l'entreprise, oui, elle ait un dirigeant extraordinaire, mais on veut qu'elle ait une performance économique supérieure. On veut qu'il y ait une présence d'avantages concurrentiels durables. C'est un quatrième point, si on peut dire qu'il y a l'évaluation aussi qui est importante, mais on veut que ce dirigeant-là, s'il quitte l'entreprise, il a établi un plan de match. On sait qu'on a une bonne business en partant. On veut, ça prend une bonne business en partant. Puis c'est définitivement un facteur que si le dirigeant est le seul facteur de succès de l'entreprise, puis qu'on n'a pas les autres avantages, puis que ce dirigeant-là, il n'a pas prévu sa succession, on n'investira pas dans une entreprise comme ça. Puis c'est très difficile aussi. On peut penser à John Chen, qui est un très bon gestionnaire, qui a pris en main BlackBerry, mais ce n'est pas facile de redresser une entreprise. D'ailleurs, Warren Buffett a déjà mentionné que lorsqu'un dirigeant doté d'une excellente réputation joint une entreprise de réputation douteuse, c'est généralement la réputation de l'entreprise qui demeure intacte. Buffett a cette capacité-là à trouver des phrases super simples qui résument toute l'affaire. Oui, puis il a déjà mentionné quelque chose aussi qui ressemble à si l'entreprise est dirigée par un… s'éventuellement, il faut investir dans des entreprises qui pourraient éventuellement être dirigées par des dirigeants… Des imbéciles. Des imbéciles. Je cherche un terme plus… Non, non, non. Politically correct. Il n'y a pas de censure. Oui, c'est sûr. Bon, ces entreprises-là, parce qu'un jour ou l'autre, ce que Buffett mentionne, c'est que ces entreprises-là pourraient être dirigées par un dirigeant imbécile. Donc, le dirigeant est définitivement un facteur de succès dans l'entreprise, mais il ne faut pas que ce soit le seul facteur de succès. Puis, si on peut… Oui, tu nous as montré page jaune. Tu voulais qu'on mette page jaune dans cette réponse-là. Pourquoi? Page jaune, c'est… Si on retourne quelques années en arrière, c'était vraiment un monopole. C'était une belle business avec des avantages concurrentiels qui pourraient… qui auraient pu apparaître durables parce que ça faisait longtemps que ça existait. C'était vraiment un monopole dans leur secteur. Mais on voyait Google arriver avec… Le moteur de recherche. Le moteur de recherche. Le botin qui est de deux pouces, là, qui… À consulter. À consulter. On pouvait voir venir la fin de ce modèle-là. Puis, vous auriez pu parachuter le meilleur des gestionnaires à la tête des pages jaunes. Il y aurait eu de la difficulté à combattre Google. Donc… Il y aurait peut-être mieux fait que Tellier, mais c'est se battre contre un immense vent de face. Exactement. Puis, donc, si on n'a pas les autres points qu'on regardait tout à l'heure, qui sont nos piliers chez Medici, le dirigeant va être exceptionnel, mais si tu n'as pas les autres piliers, ça ne fonctionnera pas. C'est un tout. Exactement. Prochaine question. Prochaine question. Bon, c'est moi qui te pose ça, Pierre-Olivier. Comment est déterminé chaque mois le prix des parts du fonds privé Medici? C'est Bernard qui nous pose cette question. C'est une bonne question. Oui. Oui, bien, il y a peu de gens, en passant, qui le savent, qu'on a un fonds. On l'a lancé cette année. C'est printemps, avril-mai environ. Oui, donc ça, c'est une question qui est très, très importante. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, même si, bon, tu sais, de l'intérieur, nous, on trouve la mécanique très simple, mais quelqu'un qui a des parts, ce n'est pas intuitif. Oui, oui. Ça fait qu'on a fait quelques petits tableaux pour le montrer. Bon, bien, imaginez, demain matin, on part le fonds Medici, il est à 10 $ par part. Puis là, on a trois investisseurs. Le premier achète une part à 10 $, le deuxième, deux parts à 20 $, le troisième, cinq parts pour 50 $. Donc, il y a un total de 80 $ de fonds investis. Ça fait que c'est le fiduciaire. Dans notre cas, c'est la Banque Nationale. Le fiduciaire va recevoir les 80 $ des trois investisseurs. Il va émettre les huit parts. Puis une fois qu'il a émis les huit parts, il va dire au gestionnaire, il va dire à Medici, bien, voici, je dépose le 80 $ dans votre compte, votre compte de trading pour votre fonds. Donc, vraiment, dans le compte de la fiduciaire. Exactement. Et bien, nous, une fois qu'on reçoit ça, bien, on commence notre stratégie de gestion. Donc, on fait nos achats, nos ventes, autant que nécessaire. Oui. Arrive le mois suivant. Donc, à chaque mois, on réévalue la valeur par part. Arrive le mois suivant, le fonds est en hausse de 5 %. Un bon mois. Un très, très bon mois. Mais ça, 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 ça arrive. Il y a des choses qui arrivent. Donc, la valeur du compte, où on avait 80 $, ça passe à 84 $. Mais le nombre de parts n'a pas augmenté. Donc, le fiduciaire, lui, il va calculer ça. Il va dire, bon, bien, la valeur par part est rendue à 10,50 $, donc 84 $ divisé par 8 parts. Puis là, il va dire au gestionnaire, à Medici, il va dire, bien, selon l'entente, toi, tu as le droit de prélever un frais qui équivaut à 1 cent par part ce mois-ci. C'est un exemple. Environ. OK. Donc, il nous donne cette autorisation-là. Et il va dire, bon, bien, la valeur par part après frais est de 10,49 $. Et les clients vont voir sur leur relevé 10,49 $ le mois suivant. Parfait. Alors, le gestionnaire, lui, fait son prélèvement de 1 cent par part de frais. Et il poursuit la gestion de son fonds jusqu'au mois suivant. C'est ça. Alors, on le voit ici. La part part de 10 $ à 10,49 $. Et les trois investisseurs ont leur valeur marchande mis à jour. Des fois, ce que les gens comprennent moins, c'est quoi les compagnies qui sont en jeu là-dedans. Donc, on a le trust de la Banque Nationale. On a la Banque Nationale qui agit comme fiduciaire, administrateur et gardien des valeurs. Medici ne touche jamais à l'argent. Les gens arrivent chez nous, ils ouvrent les comptes avec la Banque Nationale. On achète les parts du fonds dans leur compte. Et lorsqu'ils achètent des parts, c'est carrément une transaction qui se fait avec la Banque Nationale. Nous, Medici, on est le gestionnaire. Donc, on peut faire les transactions dans le compte. Mais outre ça, on ne touche pas à l'argent. On ne manipule pas les entrées et les sorties de fonds. C'est le client qui fait ça. On gère le compte, mais l'argent reste au niveau des fiduciaires. Voilà. Et à chaque année, on a notre auditeur, Blin-Joyal-Charbonneau, qui va attester qu'effectivement, le fiduciaire a bien fait tous ses traitements administratifs. Medici a prélevé les bons frais. Il n'a pas prélevé plus de frais ou moins de frais que ce qui est prévu, ce qui est autorisé. Puis, c'est comme ça qu'en fin de compte, on a un fonds, puis on peut permettre d'offrir une solution qui est accessible aux gens qui ne sont pas encore en gestion privée. On a un minimum de 500 000 en gestion privée. Mais si on veut accueillir, par exemple, un jeune professionnel qui est en accumulation, le fonds, par exemple, pour un montant de 100 000 $ et plus, est une bonne plateforme. Puis, un jour, ce jeune professionnel-là, on va faire croire de son portefeuille, on l'espère. Oui, on travaille là-dessus. On pourra l'amener ensuite à la gestion privée. Exactement. C'est cet objectif. Tu as des questions, Eddy? Non, je comprends. On est quand même à Sylvie et le principe, puis à l'idée. On passe à la prochaine? Oui, exactement. Alors, déjà, la troisième question, Eddy, c'est moi qui te la pose. Oui, OK. On va faire ça. Donc, Monique nous demande, quelles sont vos prévisions en vue de l'année 2017? Question qui est très d'actualité dans cette fin d'année et début d'année 2017, bientôt. La prévision qu'on peut faire avec un taux de certitude de pratiquement 100 % plutôt, c'est que la bourse va être volatile. Il n'y a pas plus certain que ça, en fait. Oui, exactement. Je pense qu'on ne risque pas trop de se tromper. On ne risque pas de se tromper là-dessus. En fait, les prévisions, ces sujets-là qu'on voit, il ne faut pas accorder trop d'importance à ça, les prévisions qu'on voit en début d'année. Parce que quand on fait un retour en arrière, puis qu'on regarde la prévision qui avait été faite, je parle des intervenants du marché qui prévoient… C'est rare qu'on le fait, d'ailleurs. Une hausse de taux d'intérêt ou d'un certain niveau que les différents indices vont atteindre. On fait rarement un retour en arrière sur la validité de ces prévisions-là, mais c'est toujours un sujet d'actualité, on dirait, en fin d'année et en début d'année pour l'année prochaine. Fait qu'il faut prendre ça avec un grain de sel, mais la prévision qui va se réaliser avec un taux de pratiquement 100 %, c'est qu'en 2017, nous, on prévoit que la bourse va être volatile, comme elle l'a été dans les années précédentes, puis elle va l'être dans le futur. En même temps, c'est à nous d'en profiter, parce que ça, c'est une certitude. La bourse, elle va être volatile. Fait qu'est-ce que nous, on peut faire comme investisseurs, comme gestionnaire, pour en profiter? La volatilité ne doit jamais être, il faut profiter de cette volatilité-là, il faut être opportuniste avec la volatilité quand elle se présente et non la subir. Donc, on a sorti un exemple de différentes entreprises, trois exemples, McDonald's, par exemple, sur un horizon d'année. C'est trois exemples d'entreprises, des « blue chips », comme on dit, des entreprises très reconnues. C'est considéré comme étant très stable. Oui. Dans certains cas, il y a des bons dividendes, puis on parle d'entreprise, là, pépère jusqu'à un certain point. Donc, une entreprise qui est mature, puis qui est énorme comme McDonald's, on va voir un écart, par exemple, dans l'année 2016, de 19 % entre le haut de l'année et le bas de l'année. Écoute, j'ai les chiffres, là. C'est à peu près un bas, là, dans l'année de 110 $, puis un haut de 132 $. Exactement. Fait que c'est une variation de 19 %. Est-ce que la vraie valeur de McDonald's a varié de 19 % dans l'année? Probablement. On peut en douter. On en a d'autres. On a d'autres exemples. Bien, regarde, on a pris BCE. BCE, même principe. Donc, le haut et le bas, 21 % d'écart. Oui. Puis, troisième, c'est quelle? Banque royale. La plus grosse capitalisation boursière au Canada, un écart de 43 %. C'est extraordinaire. C'est incroyable. 43 % d'écart pour un titre considéré comme un blue chip pépère, un titre à dividende. C'est énorme. Donc, on ne dit pas qu'il faut acheter McDonald's ou la banque royale, mais ça nous démontre qu'il faut être opportuniste quand le marché nous propose des titres. Peut-être que l'évaluation a baissé trop. Puis, de l'autre côté… Surveiller les bonnes entreprises, il a dit. Quand on surveille une quarantaine, une cinquantaine de bonnes entreprises, voyant ça, que le marché fluctue autant dans une année, mais c'est à nous de le saisir quand ça baisse. Puis, un jour, c'est une question de temps. C'est une question de temps parce que toutes les entreprises qu'on détient ou qu'on voudrait détenir subissent cette même volatilité à différents niveaux, 43 % versus 19 pour une autre entreprise. Mais c'est quand même des écarts énormes. Puis, c'est des écarts qui peuvent subitement, peut-être dans un court laps de temps, se présenter. Il faut être opportuniste à ce moment-là. Donc, il faut analyser les entreprises. Il faut connaître leurs valeurs. Puis, il faut les suivre. Suivre cette valeur qui va évoluer dans le temps. Puis, un jour, le marché te propose sur un plateau d'argent. L'entreprise, donc, tu souhaitais détenir les actions. Tu la trouvais peut-être un petit peu trop évaluée, trop chère. Mais là, le marché est maliaco-dépressif à certains moments. Il faut profiter de ça. Puis, sauter sur l'occasion quand elle se présente. Comme un frimeur. Exactement. Eddy, c'est déjà la fin de la webémission. Puis, c'est déjà la fin de l'année même. Je vais en profiter pour souhaiter à tous les auditeurs joyeuses fêtes, bonne année. Je pense qu'on peut vous souhaiter santé, bonheur pour 2017. Puis, pourquoi pas peut-être d'investir dans des très bonnes entreprises qui vont vous amener de très bons rendements. Que ce soit en 2017 ou une autre année. C'est ça, exactement. Au nom de toute l'équipe, bonne année. Puis, on se revoit en 2017. Merci. Merci.